Merci Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues. Alors Madame la Commissaire, je vous ai bien écouté, mais vous n'entendez pas. Vous voyez, moi c'est mon troisième mandat. On s'est toujours bagarré ici au niveau du Parlement européen pour qu'on soit toujours associé au fonctionnement de l'Europe. On défend l'Union européenne et dans le cadre de cette pandémie, on a tous été touchés. On sait qu'on était dans les urgences et on s'est battus ensemble pour construire une union de la santé sur le plan européen. On s'est battus avec mon collègue Bussoy pour qu'il y ait EU4Health. On s'est battus pour qu'on ait de l'argent pour la santé. Et on savait qu'il fallait une innovation qu'a proposée la Commission par rapport à cette agence qu'on appelle ERA, qui doit être une agence, comme vous l'avez dit, de préparation et pour répondre à l'urgence. Et bien là, la Commission nous fait une proposition comme quoi ERA, c'est un service interne à la Commission. C'est un appendice à la Commission. Et nous, co-législateurs, on fera quoi ? Eh bien, il faudra voter ce budget des 6 milliards d'euros. Et puis, on aura, comme m'a dit ma collègue, un poste d'observateur. Donc, un parlementaire pour discuter, pour savoir les orientations, le mandat, la gouvernance. Alors, madame la commissaire, vous avez assisté à la Commission en vie lundi. Et vous avez vu que tous les groupes politiques n'acceptent pas votre proposition. Il faut qu'on soit associés. Vous parlez de crédibilité de l'Union européenne. Mais la crédibilité, elle se fait ensemble. Et ce n'est pas évident, cette agence. Il faut qu'on en discute. Il faut qu'on la construise. Il faut qu'elle soit transparente. Alors, madame la commissaire, revenez sur votre proposition.